... Bien, alors nous allons parler de fiscalité. Alors pour commencer, je voudrais vous présenter un petit peu ça selon... J'ai fait cinq parties, ça ne se fait pas, donc justement je l'ai fait exprès. Et je voudrais un petit peu partir de la fiscalité au niveau du pays, de l'État, des finances publiques. Et puis effectivement arriver ensuite dans une deuxième partie à l'entreprise. C'est-à-dire les obligations des entreprises. Ces ressources publiques ne vont pas sans une contribution à la fois des particuliers et des entreprises. On le verra, mais c'est l'entreprise qui nous préoccupe davantage. Et puis ensuite, dans un troisième temps, je voudrais parler de la dimension fiscale dans la gestion des entreprises. On va arriver cette fois-ci directement au cœur du sujet. Puis à quelques considérations sur l'autonomie de la fiscalité des entreprises. Et ensuite, des éléments importants sur la liberté et la limite des choix fiscaux. Tout ça, ça ne sera pas intégralement ce soir, puisque nous poursuivrons le 25 mars lors de la deuxième séance. Et nous aborderons fin avril cette fois-ci un autre pan qui sera, lui, le contrôle fiscal. Tout ce que j'évoquerai ce soir donnera lieu évidemment à des applications dans le cadre des séances de travaux dirigés, dans le cadre des fiches et des séances que nous examinerons ensemble. Évidemment. Alors, pour commencer, je voudrais évoquer dans une première partie la fiscalité dans la stratégie politique du pays. Je vous rassure, je ne vais pas parler de politique, mais je vais bien parler de fiscalité. Quoique, quelquefois, ça soit assez intimement lié. Alors, je voudrais remonter à un texte fondamental, puisque c'est la Constitution. Et la Constitution, en France, c'est plus spécifiquement l'article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958, qui est la Constitution actuelle, qui fixe ce qui se passe en matière de recettes fiscales et de finances publiques. C'est très simple. Cet article 34 de la Constitution donne compétence au Parlement, et je cite, pour les impositions de toute nature. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, de manière très simple, qu'en France, aucun autre organe n'a la compétence juridique pour décider d'un impôt, pour décider d'une taxe, d'une imposition, quelle qu'elle soit. Alors, me direz-vous, au niveau de l'État, soit, ça explique, nous le verrons dans un instant, que tout ce qui est impôt, taxe, contribution, relève du Parlement. Si, demain, un gouvernement, un président de la République, en France, voulait mettre en place un nouvel impôt, ce qui arrive quelquefois, eh bien, il n'en a pas la capacité juridique. C'est pour cela que, dans ce cas-là, il passe par un projet de loi qui est soumis au Parlement, et le Parlement, effectivement, décide de mettre en œuvre ou pas cet impôt. C'est la raison. La raison est attirée de la Constitution. En revanche, on peut se demander ce qu'il en est pour un certain nombre d'impôts qui sont perçus au profit des collectivités locales. Eh bien, on dirait, les conseils généraux décident d'un certain nombre de choses. Les conseils régionaux également, parfois les communes ou les communautés de communes. Eh bien, c'est tout ça sur délégation du Parlement. Une collectivité locale, département, région, commune, ne peut pas décider d'instituer d'elle-même un nouvel impôt, puisque ça serait contraire à cet article 34 de la Constitution. En revanche, le Parlement peut, lorsqu'il décide un impôt, peut très bien déléguer les modalités dans la limite d'une fourchette qu'il fixe lui-même à quelqu'un d'autre, et ce quelqu'un d'autre, ça peut être une assemblée locale. Conseil général, conseil régional, conseil municipal, par exemple. C'est-à-dire que, dans les impôts qui sont perçus au profit des collectivités locales, nous avons le principe de l'impôt qui a été fixé par le Parlement, nous avons en général des taux d'imposition au travers d'une fourchette qui sont fixés par le Parlement, et à l'intérieur de cette fourchette, effectivement, on laisse aux collectivités locales le pouvoir de fixer le taux exact de l'impôt, ce qui explique que, pour certains impôts locaux, nous n'avons pas forcément le même taux, selon les départements, par exemple. Mais tout ça, ça se fait dans le cadre de cet article 34 de la Constitution, c'est-à-dire dans un cadre général d'un impôt et de modalité générale définie par le législateur, par le Parlement. C'est pour ça que j'ai voulu remonter à cette source-là, puisque, finalement, la fiscalité va relever exclusivement d'une décision parlementaire en France, parce que ce n'est pas forcément, effectivement, le même principe dans chacun des pays. Ceci étant dit, je voudrais donc vous donner quelques indications. Je ne vais pas vous donner une multitude de chiffres, mais j'en ai extrait certains du budget de l'État, et je voudrais donc parler dans ce deuxième point du budget de l'État. Le budget de l'État, il se compose de plusieurs choses. La première, c'est ce qu'on appelle le budget général, au profit duquel se sont perçus les impôts. Ensuite, nous avons des budgets annexes, et ensuite, il y a ce qu'on appelle des comptes spéciaux. Pourquoi ? Et quelle est la différence ? Bien tout simplement, le budget général de l'État comporte un principe selon lequel les recettes ne sont pas affectées à des dépenses particulières. C'est-à-dire que l'ensemble des recettes fiscales, ou non fiscales, il y en a aussi qui ne sont pas de nature fiscale, par exemple les droits d'entrée dans un musée. Vous allez visiter un musée, vous payez un droit d'entrée. Si c'est un musée national, vous payez un droit d'entrée. Ce n'est pas une recette fiscale, c'est pour autant une recette de l'État quand même. Donc, ce budget général est caractérisé par l'absence d'affectation. L'ensemble des recettes sont dédiées à l'ensemble des dépenses de l'État. Même si, évidemment, dans le processus parlementaire, lorsqu'on veut instituer une nouvelle dépense, il est souvent indiqué comment elle va être financée. Bien entendu, ça n'exclut pas. Eh bien, pour ce qui concerne, par exemple, les comptes spéciaux ou les budgets annexes, c'est l'inverse. Ce sont des budgets qui permettent d'affecter telle recette à telle dépense. Par exemple, la sécurité sociale. Les cotisations sociales qui sont stipulées comme versées au profit du financement de la sécurité sociale vont dans le budget de la sécurité sociale. Elles ne sont pas fondues dans le budget général. Voilà la différence entre ces différents budgets. Je voudrais vous donner simplement quelques chiffres. Je ne vais pas vous donner beaucoup de choses qui seraient fastidieuses, qui sont tirées du budget général, donc uniquement du budget général cette fois-ci, de 2011, puisque, nous le reverrons tout à l'heure, comment fonctionne ce budget sur le plan de son élaboration, de son suivi et de son arrêté définitif, comme dans une entreprise, dans une société. On détermine un budget, ce n'est pas une obligation. On établit des comptes, là c'est une obligation. On arrête les comptes en fin d'exercice, on en est à peu près à la période pour les exercices clos le 31 décembre 2012, et ensuite on approuve les comptes, c'est le rôle de l'Assemblée générale. Eh bien, au niveau du budget de l'État, le processus est un petit peu comparable, et c'est ce que l'on verra tout à l'heure. Et donc, la dernière étape, c'est ce qu'on appelle la loi de règlement du budget. J'y reviendrai tout à l'heure, puisqu'on reviendra plus spécifiquement sur ces différentes étapes. Cette loi de règlement du budget, donc la dernière qui est connue, est celle de 2011, puisqu'elle est du 31 juillet 2012, et cette loi, donc du 31 juillet 2012, a arrêté définitivement le budget 2011. Alors, deux chiffres généraux pour commencer, je les ai arrondis, le total des recettes du budget 2011 était de 355 milliards d'euros. J'ai arrondi au milliard le plus proche. C'est pour donner des ordres d'idées. Sur ces 355 milliards d'euros, les recettes fiscales nettes, alors, pourquoi nettes ? Parce que ce sont les recettes fiscales, moins les restitutions, qui ont lieu dans certains cas au profit des entreprises ou des particuliers, ont été de 255 milliards. Vous voyez l'importance de la fiscalité tout de suite, c'est pour ça que j'ai voulu vous donner ce chiffre-là. 255 milliards sur 355 de recettes totales. Les 100 milliards de différence étant effectivement les recettes d'une autre nature que fiscale, qui composent le budget général, puisque nous ne parlons là que du budget général. Si maintenant, on s'amuse, pourquoi pas, à regarder ce qui se passe, ce qui constitue les recettes fiscales, et là, uniquement dans les recettes fiscales, pour l'année 2011, on s'aperçoit que la TVA a représenté 52% des recettes fiscales. Vous le voyez tout de suite, évidemment, ça va avoir un impact considérable. Et si ça en a un pour le budget de l'État, ça en aura évidemment un pour ceux qui payent, c'est-à-dire soit les entreprises dans certains cas, soit les consommateurs finaux. Nous le reverrons évidemment tout à l'heure dans d'autres cas. Ça ne change pas beaucoup. Tant qu'à s'amuser, j'ai continué un petit peu à remonter en arrière. Entre 2008 et 2011, ça a varié de 49 à 52%. Donc, selon l'activité économique, ça n'est pas très important au niveau de la variation. La TVA, en gros, c'est 50% des recettes fiscales de l'État. Voilà. Ensuite, nous avons, et nous passons très vite à un nombre bien inférieur, l'impôt sur le revenu. L'impôt sur le revenu, donc des particuliers, des ménages, représente, lui, 20% en 2011 des recettes toujours fiscales du budget général de l'État. Un tout petit peu en dessous, nous avons l'impôt sur les sociétés, 16%. Et puis ensuite, tout le reste, la taxe sur les produits pétroliers, la taxe intérieure sur les produits pétroliers, 5%. Vous voyez qu'on descend très vite dans le pourcentage. Et puis, je m'arrêterai là, puisque tout le reste constitue les 7% qui manquent. C'est-à-dire que tous les autres impôts, tous les autres taxes, toutes les autres taxes perçues au profit du budget général de l'État, représentent les 7% qui manquent. Qu'est-ce qu'on peut voir, déjà à ce stade-là, si on considère que la TVA, l'impôt sur les sociétés, une partie de l'impôt sur le revenu, ça fait quasiment les trois quarts des recettes fiscales de l'État qui reposent sur les entreprises. Je dis qui reposent parce que ça ne veut pas dire que la TVA est supportée par l'entreprise. Pas forcément. Elle est plutôt supportée par le consommateur final. Nous y reviendrons tout à l'heure. Mais ça fait quasiment les trois quarts des recettes fiscales qui reposent sur l'entreprise puisque, comme vous le savez, même si l'entreprise ne supporte pas la TVA, c'est quand même elle qui la collecte et qui la verse au trésor. Voilà ce que je voulais juste montrer avec ces quelques chiffres dont vous voyez qu'effectivement, toutes les autres taxes et impôts ont une importance tout à fait marginale puisqu'on arrive à 12% de l'ensemble du budget. Un troisième point dans ce budget, donc après sa composition, cet exemple tiré du budget 2011, un troisième point je voudrais évoquer un petit peu, comme je vous l'ai annoncé, comment il fonctionne, c'est-à-dire quel est le processus de mise en place du budget. On est toujours là, effectivement, au niveau de l'État et on n'est pas encore descendu au niveau de l'entreprise où nous atterrirons tout à l'heure, bien sûr. La première étape du processus, vous l'avez peut-être suivie récemment puisque c'est celle qui se déroule entre le mois de septembre et le 30 décembre de chaque année, c'est la loi de finances annuelle initiale. La loi de finances annuelle initiale, je dis entre le mois de septembre et le mois de décembre puisque, en général, le projet de loi de finances est présenté par le gouvernement et remis sur le bureau des assemblées, donc Assemblée nationale et Sénat mi-septembre et ensuite, le processus de débat parlementaire démarre, d'abord à l'Assemblée nationale, ensuite au Sénat, puis ensuite, éventuellement, en seconde lecture à l'Assemblée nationale et il se termine par la promulgation du texte par le président de la République au plus tard, le 30 décembre pour que ça puisse s'appliquer le 31, le 1er janvier suivant. Sinon, on aurait un problème. Puisque le critère de l'application des lois, c'est qu'elle s'applique au plus tôt, le lendemain de sa publication. Donc, si elle est publiée le 30, effectivement, sur Paris, ça peut faire le 31. En revanche, ensuite, c'est le lendemain de l'arrivée du journal officiel dans la préfecture. Tout ça, c'est l'article 1er du Code civil, c'est valable pour toutes les lois et pas seulement pour la loi de finances. Voilà pourquoi, en général, elle est promulguée au plus tard, le 30 décembre. Sinon, on est très, très ennuyé puisque ça ne peut plus s'appliquer, du moins sur tout le territoire, au 1er janvier suivant. Ça, c'est le premier processus qui existe pour la mise en place du budget de l'année suivante. Alors, nous avons, effectivement, là, un certain nombre de principes qui sont énoncés par la loi de finances et qui vont, effectivement, vous l'avez vu et vous pouvez être suivi, là, cette année, orienter, augmenter le budget de l'exercice suivant, le budget de l'État. Quelques petites mesures récentes, puisqu'elles s'appliquent depuis le 1er janvier 2013, du moins des mesures qui figurent dans la loi de finances pour 2013. Alors, elles ne s'appliquent pas toutes obligatoirement le 1er janvier. Par exemple, il y en a une. Vous savez que le taux réduit de TVA doit augmenter. ce taux réduit de TVA. C'est bon. C'est bon, là. Apparemment, c'est bon, on a fait ce qu'il faut. Ça marche. Vous entendez, dans l'amphithéâtre, ça marche ? Bon, donc c'est bon. Ça va, merci. Donc, cette mesure de relèvement du taux réduit de la TVA, qui ne s'appliquera, elle, qui n'a vocation à s'appliquer qu'au 1er janvier 2014. Elle figure dans la loi de finances pour 2013, mais il est prévu, effectivement, une application au 1er janvier 2014. Sera-t-elle modifiée d'ici là ? On ne sait pas. En revanche, on a une orientation, par exemple, qui vise à plafonner la déduction des intérêts d'emprunt liés au taux. Le rachat d'entreprises, c'est clairement les LBO qui sont visés, avec l'effet de levier fiscal que vous connaissez peut-être, où, effectivement, une société s'endette par l'emprunt pour acheter une autre société, sachant qu'effectivement, elle va arriver à compenser sur un plan fiscal les dividendes qui lui seront versés par la société cible rachetée avec les charges d'intérêts liées à l'emprunt qu'elle a contracté. Eh bien, la loi de finances pour 2013 plafonne la déductibilité des intérêts d'emprunt pour toutes les opérations supérieures à 3 millions d'euros. C'est une mesure adoptée dans la loi de finances pour 2013. Une autre mesure, effectivement, qui concerne cette fois-ci les particuliers, a été la suppression de l'option pour le prélèvement forfaitaire libératoire sur les revenus d'action, sur les dividendes. Vous savez peut-être que les particuliers avaient la possibilité jusqu'à 2012 d'opter pour l'assautissement des revenus de titres, donc des dividendes, perçus sur la portefeuille d'action, soit pour les ajouter à leurs revenus et les soumettre à la déclaration générale, c'est-à-dire au barème progressif, soit d'opter pour ce qu'on appelait le prélèvement libératoire forfaitaire, qui effectivement était un taux proportionnel et non pas progressif et qui avait pour conséquence de faire échapper ça ensuite à la déclaration générale de revenus. Ce prélèvement libératoire forfaitaire a été supprimé par la loi de finances pour 2013, cette option n'est plus possible. Voilà. Ce sont quelques-uns des principes que je voulais évoquer. Évidemment, il y a d'autres dispositions dans la loi de finances pour 2013, mais c'est effectivement le moyen pour l'État de traduire financièrement pour les contribuables et pour le budget de l'État aussi, bien évidemment, les orientations qu'il veut faire passer via le Parlement encore une fois. Ça, c'est la loi de finances initiale. Donc, cette loi de finances initiale, c'est le budget tel qu'il est prévu pour l'année à venir. Donc, il n'est effectivement pas évident qu'il soit réalisé de cette manière-là. En cours d'année, il est possible effectivement d'avoir ce qu'on appelle des lois de finances rectificatives. C'est aussi une loi, bien entendu, pour la raison que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire que le Parlement doit se prononcer dès lors qu'il s'agit de perception d'impôts. Ces lois de finances rectificatives peuvent soit réorienter le budget en fonction de l'économie, en fonction de la situation réelle, qui n'est peut-être pas forcément celle qui avait été évoquée. Parce qu'il faut savoir que, je vous disais, le projet de loi de finances est présenté au Parlement au mois de septembre. Il est donc élaboré par le gouvernement bien avant. C'est-à-dire, en gros, dans le premier semestre de l'année qui précède. donc c'est clair que des mesures qui sont envisagées dans le premier semestre, c'est-à-dire, par exemple, au mois de juin et qui vont avoir vocation à s'appliquer sur l'année suivante, les choses peuvent évoluer entre les deux. Et puis, on peut avoir aussi ce qui s'est produit en 2012, des changements politiques qui font que le gouvernement et le Parlement nouveaux souhaitent modifier les orientations qui avaient été arrêtées par la loi de finances précédentes. Par exemple, en 2012, nous avons eu deux lois de finances rectificatives, une le 14 mars et une autre le 16 août. Bon, en 2011, je crois qu'il y en avait eu plus que ça, je crois que c'était trois. Et puis, ce serait simple si on en restait là parce qu'au moins, on sait que la loi de finances initiale, les lois de finances rectificatives, eh bien, ce sont des textes de nature fiscale et on sait qu'on va y trouver des choses fiscales dedans. Sauf que, évidemment, on retrouve aussi dans des textes d'une autre nature que fiscale, des mesures fiscales. Par exemple, on a eu une loi importante qui s'appelait la loi de modernisation de l'économie qui est du 4 août 2008 dont le thème général n'est pas la fiscalité qui n'est pas une loi de finances rectificative mais qui a été une sorte de fourre-tout. On y trouve des dispositions économiques qu'on y trouve des dispositions en matière de droit des sociétés et on y trouve aussi des dispositions fiscales. Donc, on retrouve des dispositions fiscales dans divers textes. Et puis, le plus divers étant les lois portant diverses dispositions en ordre économique et financier. Quel beau titre pour finalement désigner un fourre-tout dans lequel on met aussi des dispositions fiscales. ça, c'est ce qui se passe en cours d'exercice pour modifier ce qui a été arrêté par le législateur. Vous le voyez, ce parallélisme des formes nécessite que ce qui a été arrêté par une loi, la loi de finances initiale, doit être modifié si ça l'est par une autre loi. Ce sont les lois de finances rectificatives. Oui, tout à fait. Tout à fait. Il faut effectivement qu'elles suivent. Il faut qu'il y ait soit un projet de loi qui porte ce nom lorsqu'il est déposé par le gouvernement, soit une proposition de loi qui porte ce nom lorsque l'origine du texte est une origine parlementaire, sénateur ou député. Et puis ensuite, il faut l'inscrire à l'ordre du jour des assemblées, le discuter selon ses durs habituelles, c'est-à-dire Assemblée nationale, Sénat, puis deuxième lecture à l'Assemblée nationale, le promulguer ensuite par le président de la République, éventuellement passer l'étape du contrôle de constitutionnalité dont je dirais un petit mot tout à l'heure puisque c'est quelque chose qui est désormais étendu. Il y a quelques années, seul un certain nombre de députés ou de sénateurs pouvaient saisir le Conseil constitutionnel. Désormais, ce n'est plus le cas, la saisie n'a été largement ouverte. Donc on a très fréquemment, et je vous le dirais tout à l'heure, des dispositions législatives, surtout en matière fiscale, qui sont déclarées non conformes à la Constitution et qui donc sont retirées. Et donc ça fait une étape un petit peu supplémentaire. Et puis donc, ensuite, dernière étape, c'est celle que j'évoquais un petit peu déjà tout à l'heure, c'est une fois que l'exercice est terminé, c'est un petit peu l'équivalent des dirigeants et de l'Assemblée générale pour une société, c'est la loi de règlement du budget. Cette fois-ci, la loi de règlement, c'est véritablement une loi qui arrête définitivement le budget d'une année après réalisation. Je vous le disais tout à l'heure, la loi de règlement du budget 2011 date du 31 juillet 2012 et elle a effectivement définitivement arrêté le budget 2011, cette fois-ci, sur la base des réalisations effectives. Une caractéristique du budget et de la fiscalité française, c'est que les impôts décidés par l'État ne sont pas décidés en fonction du montant qu'ils vont rapporter. Certes, il y a bien une idée, il y a bien des projections, il y a bien des statistiques qui sont effectuées, bien entendu, mais ils sont décidés en fonction du taux et de l'assiette de calcul de l'impôt. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des variations, même si elles sont peu importantes. Je vous disais tout à l'heure que la TVA, entre 2008 et 2011, avait rapporté entre 49 et 52% des recettes fiscales de l'État. Certes, c'est peu, c'est 3%, mais 3% de 255 milliards, ça fait effectivement déjà des sommes importantes. Et donc, c'est une particularité, c'est une volonté française qui fait que l'État ne peut jamais, avant de démarrer une année, savoir exactement combien vont rapporter les impôts, puisqu'il suffit qu'il y ait des modifications économiques, des modifications d'activité, et puis, ça peut un petit peu varier. voilà, donc, pour ce processus fiscal, qui est, dans son intégralité, vous l'avez vu, de nature législative. Ensuite, nous avons, après le budget de l'État dont nous venons de parler, le budget des collectivités locales. j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure. Ce budget des collectivités locales, dont je vous disais que le principe est déterminé par le législateur, mais qui ensuite peut être laissé à l'appréciation des collectivités locales dans une certaine proportion. Eh bien, le budget des collectivités locales, il a deux composantes principales. La première, c'est une subvention de l'État. C'est-à-dire que, je parlais tout à l'heure des impôts perçus au profit des collectivités locales, ce sera la deuxième. La première composante, c'est une subvention versée par l'État, donc, sur son budget général dont nous venons de parler, au profit des budgets des collectivités locales. Pour 2011, elle a été de 99 milliards. Donc, ce n'est pas quelque chose de neutre, puisque le budget de l'État a versé pour 99 milliards d'euros de subventions au budget, au pluriel, des collectivités locales, quelles qu'elles soient, communautés de communes, communes, départements, régions. Et puis, ces collectivités locales ont aussi des ressources propres. C'est ce que j'évoquais tout à l'heure quand je parlais des impôts perçus au profit de ces collectivités locales. Alors, lesquels sont-ils ? Ils sont connus, puisque ça n'est pas nouveau. Ce sont les deux taxes foncières. La taxe foncière sur ce qu'on appelle le foncier bâti, c'est-à-dire sur les constructions. Eh bien, la taxe foncière, elle, est perçue au profit des collectivités locales. la taxe foncière dite sur le foncier non bâti, c'est-à-dire sur les terrains non construits. Il y a deux taxes différentes, deux taxes foncières différentes, selon que les immeubles sont bâtis ou non bâtis. La taxe d'habitation, les deux taxes foncières sont payées par toute personne qui est propriétaire, soit d'un immeuble construit, soit d'un terrain pour le foncier non bâti. Peu importe l'utilisation et la personne qui utilise ce bien, la taxe d'habitation, c'est la taxe qui est payée par toute personne qui dispose d'un local à usage d'habitation. Je dis qui dispose puisque, effectivement, là, toute personne est soumise à cette taxe, peu importe le titre en vertu duquel elle dispose du logement, que ce soit un propriétaire, un locataire, un occupant à titre gratuit, la cession est indifférente. Dès l'instant qu'une personne dispose à son usage exclusif d'un logement, elle est redevable de cette taxe d'habitation. Et puis, la dernière, c'est une qui pèse sur les entreprises cette fois-ci. Vous le voyez, les taxes foncières pèsent sur tout le monde, que ce soit entreprise ou particulier, peu importe, puisqu'il suffit d'être propriétaire d'un bien immobilier. La taxe d'habitation, ce n'est que les particuliers. Et la dernière, c'est l'ancienne taxe professionnelle dénommée depuis 2010 cotisation économique territoriale, qui, elle, pèse sur les entreprises exclusivement, qui est un impôt local perçu au profit des collectivités locales et qui pèse sur les entreprises. Alors, ce sont les principales, les quatre principales taxes qui sont perçues au profit des collectivités locales. Évidemment, il peut y avoir d'autres taxes annexes qui gravitent autour de ces quatre-là. Vous en citez une, par exemple, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, qui est perçue en annexe à la taxe foncière sur les propriétés bâties. Et donc, comme je l'évoquais au tout début tout à l'heure, les taux exacts de ces impôts sont fixés par les assemblées locales, conseils régionaux, conseils généraux, conseils municipaux, sur délégation du Parlement qui fixent les limites. C'est-à-dire que, y compris pour ces quatre impôts, comme je l'évoquais tout à l'heure, le Parlement décide de la perception d'un impôt. Ça, c'est fait pour ces quatre impôts depuis très longtemps puisque ce ne sont pas des impôts nouveaux. Et le Parlement fixe des limites en termes de taux d'imposition. Et à l'intérieur de ces limites, effectivement, les assemblées locales vont pouvoir fixer le taux qui va s'appliquer dans tel département ou dans tel autre, ou dans telle région. Voilà pourquoi on peut avoir, effectivement, quelquefois, des disparités entre les collectivités locales. Ça fait partie des salles lorsqu'il y aura des revenus différents. Il peut y avoir des revenus générés par des biens privés, des locations de salles, de théâtre, des différentes choses qui rentrent dans leur propre revenu. Complètement. Exactement comme l'État. Tout à l'heure, je vous disais que dans le budget général de l'État, sur 355 milliards d'euros de recettes, on en avait 255 qui étaient de nature fiscale, il y a donc 100 milliards qui sont des recettes autres que fiscales. Pour les collectivités locales, c'est la même chose. On peut évidemment avoir des recettes qui sont tout à fait autres. Je prenais l'exemple, par exemple, du billet d'entrée quand vous allez visiter un musée. Bon, que le musée soit un musée national, ça va dans le budget de l'État, ou que le musée soit un musée local, ça va dans le budget de la collectivité locale. Dans certains cas, certaines collectivités locales organisent des manifestations quelconques, des représentations théâtrales, des événements sportifs, etc. effectivement, elles peuvent percevoir des recettes. Il s'agit de recettes, effectivement, et de recettes non fiscales puisque ça n'est pas un impôt, c'est autre chose. Mais oui. Est-ce qu'ils ont été contrôlés par le Parlement ? Est-ce qu'ils ont vraiment la réduction ? Oui, complètement. Complètement. Puisque ce qui est la compétence donnée au Parlement par l'article 34 de la Constitution, c'est effectivement en matière d'impôt et de fiscalité. Donc, effectivement, le reste est libre. Après, il y a des cours de comptes des contrats étonnés qui regardent la collectivité, leur gestion, leur budget. Ah oui, complètement. C'est-à-dire que, oui, de la même manière que pour une société ou une entreprise, par exemple, vous pouvez, dans certains cas, avoir un commissaire aux comptes pour les plus grosses entreprises. Eh bien, au niveau des comptes publics, il existe la cour des comptes. La cour des comptes, c'est en quelque sorte un commissaire aux comptes des comptes publics. Et on a effectivement un cours des comptes au niveau national qui contrôle les budgets de l'État et on a des émanations locales et régionales qui vont contrôler, effectivement, les budgets des collectivités locales. Tout à fait. Pas donc, pardon, on se voit en fait que l'État est mauvais payeur. On ne voit pas que les collectivités ne sont pas souvent en fait les subventions à temps. Alors, on dit que l'État est mauvais payeur, ce qui est vrai parce qu'il paye tard et en retard et très en retard. Donc, oui, c'est vrai qu'effectivement les subventions sont payées, au final, toujours, effectivement, l'État n'est pas insolvable, ce n'est pas là qui est le problème, c'est qu'effectivement l'État paye tard. Mais il paye tard que ce soit des subventions aux collectivités locales, que ce soit de manière générale toutes les sommes qui sont dues par l'État. Et il paye, plus le montant est élevé, plus il le paye tard. Ce n'est pas une volonté. C'est tout simplement lié à l'importance des échelons d'État. Par exemple, si vous avez, on en reparlera un petit peu, un remboursement de crédit de TVA à obtenir de la part d'une entreprise, si le montant est très faible, ça va être soumis à la signature de l'inspecteur des impôts qui s'occupe de l'entreprise. Ça va relativement vite. Si le montant est un peu supérieur, je ne connais pas les seuils internes d'administration, si le montant est supérieur, l'inspecteur des impôts va donner son avis, va passer au directeur de centre des impôts qui lui va prendre la décision. Ça passe sous deux piles différentes successivement, donc le délai est rallongé. Et puis, si je brûle un peu les étapes et que j'arrive à des montants très importants, si ça arrive à Bercy pour prendre la décision, vous imaginez effectivement le nombre d'échelons que ça va gravir avec chacun un avis à donner. Voilà. C'est tout simplement une raison matérielle, mais elle est vraie. Elle est réelle. Ça dépend. Non, ça dépend. Pour ce qui concerne la sécurité sociale de manière générale, là, c'est effectivement une gestion nationale, mais ça n'est pas le budget général de l'État. Ça fait partie des comptes spéciaux. Ça fait partie de budget annexe. Ça fait partie de budget annexe, c'est-à-dire que c'est géré par le trésor public. Le comptable et le payeur général de tout ce qui est budget public, c'est le trésor public, c'est-à-dire y compris pour les collectivités locales. Il peut y avoir plusieurs budgets différents. Le budget d'un département, le budget d'une région, le budget de l'État. Tout ça sera imputé, et bien sûr, sur les budgets respectifs. C'est comme si dans un groupe de sociétés, vous aviez plusieurs sociétés et que le service comptable est le même. Le trésor, c'est le service comptable et c'est le service payeur pour l'ensemble de ce qui existe comme collectivité publique. l'IAE de Paris est un établissement public, et bien c'est la trésorerie de Paris qui effectue les règlements qui sont ordonnancés par l'IAE. Le principe de comptabilité publique, c'est visiblement ça, la distinction entre l'ordonnancement qui est fait par le service qui utilise son budget et le paiement lui-même qui est fait par les trésoriers publics. Voilà. Pour ce premier aspect, vous voyez, très général où je parlais des recettes fiscales et des finances publiques. Et je voudrais rester dans cette première partie toujours sur la fiscalité dans la stratégie politique du pays pour voir un deuxième point sur la politique fiscale. C'est-à-dire quels sont les grands principes que doit respecter la politique fiscale en France. Et quand je dis que doit respecter, et bien j'en ai un tout petit peu parlé tout à l'heure et je vous ai dit que nous le reverrions, c'est le moment, sous le contrôle du Conseil constitutionnel et du Conseil d'État qui sont les deux juges qui sont appelés à vérifier pour le premier la conformité d'un texte de loi à la Constitution et pour le second la conformité de texte de niveau inférieur, c'est-à-dire de décret par exemple à la loi. Alors, ils n'ont pas de compétences que en matière fiscale mais ils l'ont également. Oui ? Conseil constitutionnel et le Conseil d'État. Ce sont des formations collégiales, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs juges. Alors, le Conseil d'État a plusieurs casquettes. Le Conseil constitutionnel, il en a une, c'est effectivement d'apprécier le caractère conforme ou non conforme d'un texte par rapport à la Constitution française. Donc, c'est une formation collégiale avec un nombre de personnes qui se déclinent en plusieurs sections puisque effectivement tout le monde ne fait pas partie à chaque fois de l'Assemblée. Le Conseil d'État, il a plusieurs casquettes. Il a une casquette qui est celle que j'évoquais à l'instant, qui est celle de juger en amont de la conformité d'un décret ou d'un arrêté par exemple par rapport à une loi. Et puis, il a ensuite la fonction d'un juge de cassation en matière administrative. C'est-à-dire l'équivalent de la Cour de cassation en matière civile, en matière de droit privé, est rempli par le Conseil d'État. C'est une autre section, ce ne sont pas les mêmes magistrats effectivement qui tranchent ça. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un a obtenu une décision d'un tribunal administratif puis d'une Cour administrative d'appel qu'il estime que la Cour administrative d'appel a mal appliqué la règle de droit, il peut saisir le Conseil d'État qui va effectivement apprécier si la Cour administrative d'appel a bien ou mal apprécié la règle de droit. La conformité de texte de décret ou d'arrêté par rapport à une loi. Un décret ne peut pas aller à l'encontre d'une disposition législative. Ça fait partie, je l'évoquerai tout à l'heure, la hiérarchie un petit peu des normes et des règles juridiques en matière fiscale mais elle est un petit peu identique dans d'autres matières. Je l'évoquerai tout à l'heure. Et donc, s'il y a problème, si quelqu'un veut se plaindre du fait par exemple qu'une disposition d'un décret serait contraire à la loi, je vous en citerai une dans un instant. Il peut saisir effectivement le Conseil d'État pour le faire trancher. Je voudrais évoquer justement ces quelques principes et on reverra ces points tout à l'heure. Le premier principe, c'est le principe que doit respecter donc la fiscalité de neutralité et d'égalité devant la charge publique. Ça, ce sont des principes qui sont extrêmement importants, qui ne sont pas nouveaux, c'est-à-dire la loi et la loi fiscale, c'est notre propos ici, doit respecter un principe de neutralité et d'égalité des citoyens devant la charge publique. Ce n'est pas qu'un vain principe ou qu'une théorie puisque, je vous le disais tout à l'heure aussi, les conditions de saisine du Conseil constitutionnel ont été élargies puisque désormais toute personne peut, dans certaines conditions évidemment, saisir le Conseil constitutionnel d'un texte dont elle estimerait qu'il serait contraire à la Constitution. ce qui ne manque donc pas d'arrivée et je vais vous en citer trois. Vous avez une décision du Conseil constitutionnel du 16 août 2007 qui a par exemple censuré ce qui était une promesse à l'époque de M. Sarkozy avant qu'il soit élu président de la République, c'était, il s'était engagé à rendre déductibles les intérêts d'emprunt contractés pour l'acquisition de la résidence principale. Ça concerne les particuliers. Et donc dès son entrée en fonction il avait pris par décret cette mesure. Et on a eu un problème d'entrée en application puisque cette mesure prise par décret au mois je crois de juillet 2007 avait été prévue comme étant d'application rétroactive je crois au 6 mai 2007. Alors le décret est pris par soit le président de la République par le président de la République ou le Premier ministre. Et j'y reviendrai tout à l'heure sur différentes sources du droit fiscal. On les détaillera tout à l'heure. Donc là c'était un décret signé par le président de la République et tout simplement qui avait un effet rétroactif. Et tout simplement le Conseil constitutionnel dans sa décision du 16 août 2007 a annulé cette rétroactivité au motif tout simplement qu'un texte ne peut pas être rétroactif. D'où ça vient ? Ben le problème est que ça vient d'une loi. C'est l'article 1er du Code civil. Le Code civil est la valeur de loi. Alors ce qu'une loi a fait je vous disais tout à l'heure ce qu'une loi je parlais de la loi de finances initiales je vous disais ce qu'une loi a fait une autre loi peut le modifier. Ben oui. Comme ce principe de non rétroactivité de la loi et en matière fiscale c'est extrêmement important c'est là qu'on le retrouve le plus à valeur légale et non pas à valeur constitutionnelle ça veut dire qu'une loi peut y déroger. Ça veut dire concrètement qu'une loi peut être d'application rétroactive. mais un décret ne peut pas. Un décret ça a une valeur inférieure à celle de la loi le décret est soumis à la loi il est soumis au Code civil il ne peut pas être rétroactif et c'est sur ce fondement-là que le Conseil constitutionnel le 16 août 2007 a annulé la disposition qui avait été prise par décret et qui permettait de déduire les intérêts d'emprunt pour la résidence principale. qu'est-ce qui a été fait comme c'était effectivement une promesse politique du président de la République d'alors et bien il a réintroduit cette disposition cette fois-ci dans un texte qui a été soumis au Parlement et qui est devenu une loi. Et là effectivement il n'y avait plus de problème de constitutionnalité il n'y avait plus de problème de légalité puisque une loi peut être rétroactive elle peut déroger à ce qu'une autre loi a posé. C'était purement technique ce n'était pas vous voyez le conseil d'état ou le conseil constitutionnel ne se prononce pas sur l'opportunité politique d'avoir pris tel texte ou telle orientation en matière fiscale. Il va se prononcer sur des considérations juridiques et techniques. Ça c'était le premier exemple que je voulais vous donner. Ensuite il y en a eu un deuxième qui était une décision enfin un deuxième il y en a plus que ça mais j'en ai relevé trois une deuxième décision du conseil constitutionnel du 29 décembre 2009 c'est celle qui a annulé ce que la presse avait baptisé la taxe carbone. Pourquoi ? Pour une autre raison mais parfaitement en phase avec ces deux principes de neutralité et d'égalité devant la charge publique. Le conseil constitutionnel a considéré que cette taxe comportait dans le texte de multiples exemptions et que les multiples exemptions qui étaient qui ont été jugées par le conseil constitutionnel excessives créaient une rupture d'égalité devant les charges publiques. Donc c'est très précisément sur le fondement de ce principe d'égalité du citoyen quand on parle du citoyen il s'agit aussi bien du particulier que de l'entreprise bien entendu c'est du contribuable en l'espèce devant les charges publiques que le conseil constitutionnel a annulé cette taxe carbone non pas encore une fois pour une question d'opportunité ça n'est pas son problème mais parce qu'il a estimé qu'effectivement il y avait un principe et tellement d'exceptions à côté que finalement le principe ciblait très précisément des personnes et il devenait on aurait été en matière civile on aurait dit discriminatoire et là ça se traduisait par la rupture d'égalité du citoyen du contribuable exactement l'espèce devant les charges publiques et puis une dernière décision que je voulais vous citer parce qu'elle est beaucoup plus récente elle est du 28 décembre 2012 du conseil constitutionnel c'est celle qui a annulé la taxation à 75% des revenus supérieurs à 1 million d'euros vous en avez probablement entendu parler c'était effectivement une des mesures annoncées pour la loi de finances 2013 pourquoi enfin sur quel fondement a-t-elle été annulée et bien pareil rupture d'égalité devant les charges publiques et le motif qui a été utilisé par le conseil constitutionnel pour justement justifier constater cette rupture d'égalité devant les charges publiques c'était tout simplement que le principe de l'imposition et là nous sommes dans l'imposition des particuliers en France est une imposition par foyer fiscal bon c'est bien c'est pas bien peu importe mais le principe est celui d'une imposition par foyer fiscal et là le dispositif sur la taxation à 75% des revenus supérieurs à 1 million d'euros prenait comme référence la personne alors me direz-vous pourquoi pas le législateur est après tout bien libre de mettre en place un principe ou l'autre oui sauf que le principe de l'imposition par foyer demeure n'avait pas été abrogé par ce texte et à partir de là il y a eu un exemple que la presse a repris effectivement et qui a servi de fondement à cette décision du conseil constitutionnel l'exemple était simple imaginons un foyer fiscal qui aurait 1 million de 100 000 euros de revenus dans l'année et bien si une des personnes gagne 800 000 euros l'autre 400 000 personne n'aurait payé cette taxation à 75% si en revanche une des deux personnes gagnait 1 million 100 000 et l'autre 100 000 et bien la personne qui gagnait 1 million 100 000 aurait été ajoutée à cette taxe et le conseil constitutionnel on a déduit que ça crée une rupture d'égalité des citoyens devant les charges publiques parce que à deux situations identiques un foyer fiscal puisque c'est la mesure de calcul effectivement de l'impôt en France pour un même foyer fiscal avec un revenu du foyer fiscal identique avec deux revenus du foyer fiscal identique et bien on aurait eu des résultats tout à fait différents au niveau de l'imposition c'est la raison pour laquelle le conseil constitutionnel a annulé cette taxation de manière générale on a eu aussi dans la loi de finances pour 2013 pratiquement toutes les dispositions qui étaient d'application rétroactive ont été annulées par le conseil constitutionnel alors me direz-vous c'est le contraire de ce que je viens de dire je vous ai dit que la loi pouvait déroger à ce qui est l'article 1er du code civil oui mais dans la limite de ce principe justement d'égalité devant la charge publique par exemple je parlais tout à l'heure de la mesure qui vise à supprimer qui a supprimé au 1er janvier 2013 le l'imposition forfaitaire le prélèvement forfaitaire libératoire sur les revenus d'action pour les particuliers et bien il était prévu initialement dans la loi de finances telle qu'elle avait été votée et promulguée pas promulguée mais votée puisque elle n'est promulguée qu'après l'intervention du conseil constitutionnel et là elle l'a été avec toutes les dispositions non validées qui ont été retirées et bien dans la loi telle qu'elle a été votée ça s'appliquait rétroactivement au 1er janvier 2012 cette suppression du prélèvement libératoire forfaitaire alors que les principales concernées sont les banques qui effectivement prélèvent ce prélèvement avant de verser les dividendes à leurs clients mais aussi les particuliers qui effectivement avaient commencé l'année avec une option pour certains pour ce prélèvement forfaitaire libératoire et bien le conseil constitutionnel a censuré également dans la même décision du 28 décembre l'application rétroactive n'a pas censuré le principe on va bien voir effectivement le motif qui est celui de la rupture d'égalité des citoyens le législateur a parfaitement le droit de changer les règles du jeu ça n'est pas au conseil constitutionnel de juger de l'opportunité ou pas de l'échanger ça c'est la considération politique c'est le rôle du législateur par contre si ça vient à créer une rupture dans l'égalité des citoyens là effectivement il peut intervenir et c'est ce qui s'est passé puisque outre cette taxation des revenus à 75% je vous disais la grande partie par la totalité une grande partie des dispositions rétroactives de la loi de finances pour 2013 ont été annulées voilà ça ce sont ces principes de neutralité et d'égalité à côté de ce principe on en a un deuxième qui est très différent selon les pays notamment il est beaucoup moins présent dans les pays anglo-saxons et il est très fort en France c'est le principe d'intervention la neutralité c'est assurer le même sort à tout le monde face à l'impôt qu'il n'y ait pas de discrimination parce que par exemple si une loi venait dire que les blonds paieraient 50% d'impôt les bruns 70 là il y aurait effectivement une rupture d'égalité devant l'impôt et là effectivement il y aurait un problème en revanche fixer une règle générale ça n'est pas le problème du conseil constitutionnel et c'est le problème du législateur mais le législateur indépendamment de cette neutralité et de cette égalité devant la charge publique lorsqu'il respecte ces deux principes là a la possibilité très largement utilisée en France d'intervenir la politique fiscale elle est certes le moyen de percevoir des impôts pour faire face aux charges publiques mais c'est aussi le moyen pour l'état de faire passer des orientations les orientations politiques économiques sociales qu'il souhaite par le biais de la fiscalité par des mesures fiscales interventionnistes je vais vous en citer quelques-unes au passage on a des mesures qui concernent certains secteurs d'autres qui concernent toutes les entreprises d'autres qui concernent les particuliers peu importe les domaines dans lesquels l'état veut intervenir via le levier de la fiscalité mesures sectorielles on va commencer par une qui est très ancienne c'est l'exonération de TVA pour les exportations il y existe une dérogation importante nous le verrons tout à l'heure en matière de TVA les entreprises qui exportent c'est-à-dire qui vendent à l'extérieur de l'Union Européenne maintenant et on y reviendra sur ce champ d'application et bien sont dispensées de facturer de la TVA et malgré tout conservent le droit de déduire la TVA qu'elles ont payé sur leur approvisionnement on le verra tout à l'heure ça participe du fonctionnement de la TVA c'est une dérogation énorme qui n'est pas nouvelle et qui est clairement destinée à intervenir en faveur au profit du soutien des exportations de la France vis-à-vis de l'étranger deuxième exemple cette fois-ci à l'inverse qui n'est pas un exemple de faveur mais de pénalisation c'est la pénalisation croissante par la fiscalité des activités polluantes et de l'automobile ça exprime effectivement une volonté d'intervention de l'état relayée par le levier de la fiscalité on peut avoir des mesures ensuite qui concernent l'ensemble des entreprises par exemple on a voulu favoriser les restructurations d'entreprises c'est-à-dire à périmètre économique constant on a voulu favoriser les fusions les apports d'entreprises individuelles en société et ce n'est pas nouveau non plus parce que c'est là de 1992 par exemple on a créé des régimes de faveur lorsque deux entreprises fusionnent et bien il y a un régime de faveur pour lequel elles peuvent opter qui comporte un certain nombre de conditions ne vous inquiétez surtout pas on a une fiche de TD sur le sujet donc nous en traiterons une fusion et nous la ferons dans quelques semaines ensemble et on a effectivement un régime fiscal de faveur puisque sinon le régime fiscal de droit commun ferait qu'une fusion est un tel cataclysme fiscal que jamais personne n'en ferait en gros ça génère la taxation de toutes les plus-values latentes donc en instance d'imposition pour les entreprises la taxation immédiate du résultat exercice en cours plus les droits d'enregistrement sur certains biens c'est tellement dissuasif que personne ne ferait jamais une fusion or l'état a voulu à un moment donné favoriser les opérations de fusion et de restructuration et donc on a édicté le législateur a édicté un régime de faveur il en est de même pour l'apport d'une entreprise individuelle un commerçant qui exerce à titre personnel individuel son activité ou une entreprise il y en avait beaucoup d'entreprises même dans le domaine industriel il y en a beaucoup moins maintenant lorsqu'il veut apporter son entreprise à une société c'est-à-dire modifier la structure de son entreprise au profit d'une structure de société et bien c'est pareil c'est un véritable cataclysme fiscal s'il faut appliquer le droit commun le même que celui que j'évoquais à l'instant taxation de toutes les plus-values en instance d'imposition taxation immédiate du résultat d'exercice en cours droit d'enregistrement et donc le législateur a aussi en 1992 édicté un régime de faveur pour les opérations d'apport d'une entreprise individuelle en société ça ce sont véritablement des mesures qui visaient l'ensemble des entreprises et non pas cette fois-ci un secteur particulier comme j'évoquais à l'instant avec les exportations un autre principe qui a guidé un petit peu la politique fiscale il y a aussi quelques années législateurs et le gouvernement de l'époque se sont dit qu'il fallait favoriser l'autofinancement des entreprises et donc ça a donné lieu à la baisse du taux de l'impôt sur les sociétés qui ayant été pendant très longtemps de 50% est passé à 33% en 3 tiers c'était une mesure effectivement visant à favoriser l'autofinancement des entreprises en leur laissant davantage leurs résultats de manière à ce que l'état en prélève moins c'est une expression d'une politique d'intervention au travers de la fiscalité alors on peut noter aussi parce que là c'est plus anecdotique le mouvement de va-et-vient en matière fiscale sur la taxation ou non des heures supplémentaires selon les gouvernements un jour on les détaxe le lendemain on les retaxe et bien là on est véritablement dans le cas typique d'une mesure d'intervention par la fiscalité qui vise à exprimer un choix politique social autre qui ne nous importe pas là mais par le biais de la fiscalisation ou de la défiscalisation et puis une mesure cette fois-ci beaucoup plus récente je vais vous en parler tout à l'heure c'est le plafonnement de la déduction des intérêts d'emprunt pour les LBO donc les rachats d'entreprises supérieurs à 3 millions d'euros mesure récente puisque c'est la loi de finances pour 2013 qui l'a édicté c'est destiné très clairement à cette fois-ci à pénaliser ou à réduire l'effet de levier fiscal qui est attaché à ces opérations de rachat d'entreprises je vous le décrivais très rapidement tout à l'heure il s'agissait de la création d'une holding qui s'endette auprès d'établissements financiers pour racheter une société d'exploitation et évidemment quelque part ça permet à la société d'exploitation ensuite de verser des dividendes si elles fonctionnent correctement à la holding lesquels dividendes ne sont pas taxés puisqu'ils constituent des produits mais les intérêts d'emprunt versés aux établissements financiers constituent eux des charges qui viennent effectivement compenser ces produits et donc on arrive à une taxation si le montage est bien fait qui est extrêmement marginal c'est une expression aussi au travers de la fiscalité d'une intervention politique qui veut effectivement ne plus favoriser ce type d'opération là du moins pour les grandes entreprises puisque le seuil de 3 millions d'euros a été précisément fixé pour laisser la souplesse aux petites entreprises de se restructurer de se revendre etc pourquoi ? parce qu'on considère effectivement qu'on constate plutôt que la plupart du temps une petite entreprise lorsque le dirigeant soit prend sa retraite soit décède très souvent l'entreprise disparaît donc voilà typiquement la réflexion après que l'on peut partager ou pas sur le plan politique la réflexion du gouvernement a été de dire ben voilà on veut laisser la possibilité aux petites entreprises de le faire parce que c'est quelquefois vital pour elles mais on ne veut pas que les grandes entreprises elles se servent de cette stratégie là de ces rachats pour effectivement bénéficier d'un effet de levier fiscal trop important oui mais la limite oui vous avez raison mais la limite du principe de neutralité et d'égalité devant la charge fiscale devant la charge d'impôt c'est la catégorie l'état a bien le droit d'édicter des mesures qui s'appliquent à une certaine catégorie le problème et la limite n'est pas rectiligne bien évidemment entre les deux je ne peux pas vous dire d'un côté c'est rupture d'égalité de l'autre il y a égalité parfaite non il y a effectivement une ligne qui est plutôt courbe entre les deux et c'est à dire que lorsque le conseil constitutionnel qui va contrôler s'il est saisi évidemment va estimer que les exceptions et ce qui sort du cadre est tellement important étant que finalement le cadre de la limitation de la déduction dans mon cas devient trop réduit ça va donner ce qui s'est passé la décision de censure de la taxe carbone c'est le conseil constitutionnel qui va effectivement considérer si le principe garde encore de sa portée le principe général toutes les opérations de plus de 3 millions sont frappées par cette limitation toutes celles de moins de 3 millions ne le sont pas bon si le principe conserve une assiette suffisamment large on va considérer que ça ne porte pas atteinte à la neutralité et à l'égalité dans les charges publiques ça peut être discutable je suis d'accord avec vous si effectivement le principe se réduit tellement que toutes les exceptions autour finissent par l'anéantir là effectivement ça va donner la décision sur la taxe carbone des mesures concernant les particuliers je vous disais aussi toujours sur ces mesures d'intervention et bien je vous les citais déjà tout à l'heure c'est par exemple la suppression du prélèvement libératoire forfaitaire sur les revenus d'action là effectivement il s'agit bien d'une mesure qui vise à traduire une intervention de l'état pour défavoriser les revenus financiers le fondement de la mesure était très clair d'ailleurs il avait été annoncé par le gouvernement longtemps avant était de dire la volonté est d'aligner les revenus financiers sur le sort des revenus du travail et donc le constat du gouvernement puis du législateur puisque c'est le législateur qui a adopté cette loi de finances était de dire il n'y a pas de raison que les revenus du travail soient tous soumis au barème progressif de l'impôt sur le revenu dans les conditions normales de l'impôt sur le revenu alors que pour les revenus financiers les dividendes et bien il ne soit pas il soit possible d'y échapper en optant pour ce prélèvement pour faire un libératoire donc c'est aussi le type même d'une mesure d'intervention après qu'elle soit souhaitable ou pas c'est autre chose c'est le domaine politique et puis le domaine fiscal les mesures fiscales interventionnistes ont effectivement aussi leurs limites et je terminerai cette première partie par là les limites par exemple c'est ce qu'on constate par rapport à l'automobile ce sont les allées et venues je dirais presque les convulsions de la fiscalité en matière automobile pas seulement dans la période récente puisque j'en ai encore parlé ce matin mais si on remonte un petit peu dans le temps on s'aperçoit que les mesures de pénalisation de l'automobile par exemple l'instauration du bonus malus sur certains véhicules qui est une mesure fiscale proprement dite a ensuite effectivement mis les conseils d'automobiles un peu en difficulté et ensuite l'intervention du législateur a été en sens inverse puisqu'on a créé une prime à la casse pour favoriser les ventes de véhicules la même chose avec la mesure dont j'entendais parler ce matin qui est l'éventualité d'une taxation identique du gasoil et de l'essence on a effectivement je crois que ne pas me tromper beaucoup en disant que la France est le pays au monde qui a le plus de nombre de véhicules diesel du moins de véhicules particuliers bon pour quelle raison parce que la fiscalité elle-même depuis très longtemps depuis des dizaines d'années favorise j'entendais ce matin dire que finalement un litre de gasoil et un litre d'essence en coût de production et de raffinage ça coûte le même prix bah oui mais ça ne coûte pas le même prix à la pompe pour l'entreprise ou le particulier qui l'achète pourquoi ? parce qu'effectivement il y a eu une politique fiscale volontaire pendant des années qui visait à favoriser le gasoil d'ailleurs pour les entreprises qui utilisent ça pose un problème en matière de fiscalité énorme puisque on le reverra dans le cadre d'une séance de travail dirigée sur la TVA la TVA sur le gasoil est déductible pour les entreprises pas celle sur l'essence ça pose aussi un problème partant de là quel intérêt voulez-vous qu'une entreprise trouve acheter un véhicule qui fonctionne à l'essence ça lui coûte 20% de plus donc voilà on a effectivement on atteint là effectivement les limites c'est-à-dire que l'interventionnisme par le biais de la fiscalité a évidemment des effets secondaires un dernier aussi qui concerne aussi je crois les véhicules pardon là vous savez tous comme moi que sur un litre d'essence que vous achetez à la pompe à essence il y a 80% qui constituent des taxes il y a quelque temps l'état a été amené à réduire une fraction de la taxe pour faire baisser le prix des carburants et en matière de fiscalité automobile je dirais presque je parlais de convulsions tout à l'heure on pourrait presque parler de schizophrénie de l'état mais de longue date ça n'est pas uniquement de la période actuelle puisque la taxation différente entre le gazoil et l'essence ce n'est pas du tout d'aujourd'hui et l'a amené j'entendais ce matin aussi qu'il y a 20 ans il y avait 50 ou 60% du parc de véhicules qui étaient des véhicules diesel aujourd'hui c'est 70 ou 80% donc voilà c'est la limite un petit peu de ce de cet exercice de la fiscalité d'intervention et la limite vous aviez raison de le souligner tout à l'heure la limite entre le respect des principes de neutralité et d'égalité devant les charges publiques par rapport à cette volonté d'intervention qui elle-même lorsqu'elle est générale est reconnue la limite n'est pas droite et il y a effectivement des difficultés à l'apprécier d'où les recours qui sont parfois diligentés devant le conseil constitutionnel qui lui va apprécier s'il reste encore assez du principe ou si les exceptions n'ont pas fait n'ont pas annihilé le principe ça existe aussi en d'autres matières qu'en matière de fiscalité ces limites par exemple je vais vous donner juste un exemple qui n'a strictement rien à voir avec la fiscalité parce que je m'étais penché un petit peu sur la question il y a quelques années et on le voit quelquefois dans les rues à Paris et dans les endroits environnants une chaussée une route qui fait partie du domaine public il y a du domaine privé c'est autre chose qui fait partie du domaine public une collectivité publique que ce soit l'état ou une commune ou un département peu importe a parfaitement le droit au niveau de ce principe d'égalité là du citoyen c'est pas du contribuable de réserver la chaussée publique à une catégorie de véhicules si vous marquez sur une voie réservée autobus il n'y a pas de discrimination il n'y a pas de rupture de l'égalité parce que l'état ou la collectivité publique a parfaitement le droit d'aménager les conditions dans le but d'une meilleure utilisation du domaine public ça ça ne pose aucun problème par contre si vous marquez ce que je me suis amusé on s'amuse comme on peut dessus réserver la RATP si c'est le domaine public c'est parfaitement illégal parce que là il y a rupture d'égalité si moi je suis entreprise autocariste et si j'ai un autocar ben j'ai le droit d'utiliser et il y a une rupture d'égalité vous le voyez ça n'a strictement rien à voir avec la fiscalité là à réserver le domaine public à une utilisation privative voilà le critère qui est celui d'ailleurs qui est appris par le conseil d'état et le conseil constitutionnel réserver un domaine public et bien là faire en sorte qu'une mesure fiscale bénéficie à certains ou pénalise certains ça c'est une rupture de l'égalité devant les charges publiques ou devant l'utilisation du domaine public dans l'histoire du autobus alors que aménager pour que ça soit mieux et réserver éventuellement à des catégories si elles sont suffisamment larges ça ne pose pas de problème ça rejoint la remarque que vous faisiez quelqu'un voulait non la neutralité c'est plus spécifiquement en matière fiscale on l'utilise plus spécifiquement en matière fiscale alors que l'égalité peut être beaucoup plus large puisque dans l'exemple de l'autobus que je citais on était absolument pas en matière fiscale et là effectivement ça constitue une rupture d'égalité du citoyen devant non pas la fiscalité mais l'utilisation du domaine public voilà mais sinon c'est pas très éloigné en effet voilà pour cette première partie et je voudrais maintenant aborder une seconde partie où on va cette fois-ci abandonner les considérations générales liées à la personne publique à l'état ou aux collectivités publiques et là on va arriver dans cette seconde partie aux obligations des entreprises aux ressources publiques il y a des ressources publiques on vient de voir comment ça se rapidement comment ça se déroulait au niveau de l'état et des collectivités maintenant on va regarder quelles sont les obligations des entreprises liées à ces ressources publiques pour qu'il y ait des ressources il faut bien qu'il y ait de l'impôt qu'il y ait des taxes et qu'il y ait des gens pour les payer les gens qui nous intéressent sont évidemment les entreprises alors je voudrais examiner dans un premier temps ici les sources je vous ai dit tout à l'heure on va regarder je vous ai parlé de décret je vous ai parlé d'arrêté il y a eu quelques questions je vous ai dit nous allons y revenir nous y revenons maintenant les sources on en a plusieurs et de plusieurs types et de plusieurs valeurs différentes et ça là dessus j'insiste vous allez voir pourquoi il y a d'abord les textes fiscaux bon on en a parlé je ne reviens pas sur la loi la loi de finances les lois de finances rectificatives les lois même si elles ne sont pas spécifiquement des lois de finances les lois qui comportent des dispositions fiscales ça j'en ai parlé ce sont des textes qui évidemment s'imposent à tout contribuable alors du moment où la loi est votée où la loi est promulguée où elle est une loi de l'état français elle doit être respectée sauf l'exception qu'on évoquait tout à l'heure à saisir le conseil constitutionnel pour la faire déclarer non conforme à la constitution mais tant qu'elle n'a pas été déclarée non conforme et bien elle s'applique et elle s'impose à l'ensemble des contribuables comme d'ailleurs en d'autres matières que la seule matière fiscale on a ensuite les décrets les décrets donc je disais que la loi est un acte pris par le parlement et bien le décret c'est un acte du gouvernement qui a le pouvoir de signer les décrets vous m'avez posé la question tout à l'heure il y en a deux le président de la république et le premier ministre ces décrets ont une valeur normative inférieure à celle de la loi c'est à dire que la plupart du temps on parle de décrets d'application en matière fiscale et pour cause ça rejoint le tout premier point que j'évoquais tout à l'heure puisque l'élaboration d'un impôt ainsi que ses modalités relèvent et ça c'est la constitution qui le dit du parlement et bien le gouvernement ne peut que prendre des mesures d'application c'est à dire que un décret ne peut pas être contraire à une disposition législative et à partir du moment où un contribuable se verrait opposé par l'administration dans le cadre d'un contrôle fiscal par exemple une disposition réglementaire dont il serait en mesure de justifier que pour lui elle est contraire à un texte de loi et bien il pourrait là saisir le conseil d'état c'est plus le conseil constitutionnel pour faire déclarer ce décret non conforme à la loi et non applicable à sa situation la différence par rapport à tout à l'heure c'est que je vous disais lorsque le contrôle de constitutionnalité a lieu a priori c'est à dire après le vote de la loi mais avant la promulgation par le président de la république ça a une valeur générale c'est à dire que le président de la république n'a pas le droit de promulguer une disposition législative qui serait déclarée non constitutionnelle par le conseil constitutionnel ce qui veut dire que soit il renonce à la loi pour la loi de finances c'est un peu impossible soit il promulgue quand même et c'est ce qui a été toujours choisi par les présidents de la république jusqu'à maintenant il retire de la loi les dispositions jugées non conformes et il publie la loi il promulgue la loi sans ces dispositions là si elle peut l'être ou quelquefois il faut effectivement modifier à la hâte le texte pour qu'il puisse continuer à vouloir dire quelque chose sans les dispositions retirées donc ça c'est effectivement le pouvoir réglementaire c'est-à-dire le pouvoir du gouvernement qui en matière fiscale n'est qu'un pouvoir d'adaptation d'application de la loi et qui ne peut pas déroger à la loi quand nous allons au niveau en dessous nous avons quelque chose qui est important en matière fiscale qui l'est moins dans d'autres matières juridiques c'est ce qu'on appelle la doctrine la doctrine qu'est-ce que c'est et bien c'est la position exprimée par l'administration et là en fait c'est l'administration fiscale la doctrine en matière fiscale qui l'a fait et bien c'est cette grande maison qui se trouve un peu au-dessus de la scène qui s'appelle Bercy quelle est la valeur alors comment s'exprime-t-elle et quelle est sa valeur la doctrine en matière fiscale ça se compose des instructions administratives c'est-à-dire que l'administration centrale Bercy édicte à l'intention de ses agents des instructions qui sont en quelque sorte des guides de la manière dont il faut appliquer tel texte et c'est tout à fait salutable puisque sinon nous serions justement dans un cas de rupture d'égalité du contribuable si selon que j'habite à Lille à Marseille à Brest ou en Savoie je risquais de tomber sur un inspecteur des impôts qui applique de manière totalement différente une même disposition légale et bien ces instructions de l'administration visent en premier lieu à ça c'est-à-dire à harmoniser de la manière la meilleure possible la façon dont les agents de l'administration vont appliquer les textes de loi et les décrets puisque je disais que les lois et les décrets s'imposent à tous et je parlais plutôt des contribuables tout à l'heure mais ils s'imposent aussi à l'administration l'administration ne pourrait pas réclamer une imposition dans des conditions qui ne seraient pas celles prévues par une loi ou un décret elle est tenue aussi évidemment des appliquées et bien comme une loi ou un décret ça ne peut pas être je prends souvent l'exemple ça ne peut pas être une commode dans laquelle il suffirait d'ouvrir le bon tiroir pour que très bien ma situation tombe dans le tiroir et à l'autre extrémité du tiroir il n'y a pas de fond je trouve la solution ce serait plus simple certes il n'y aurait pas de litige oui ce serait juste impossible parce que ça supposerait que la loi et les décrets aient imaginé toutes les situations possibles qui peuvent se présenter ce qui est juste impossible donc la loi fixe des principes le décret fixe des modalités d'application et ensuite et bien les fait la décision que je prends dans le cadre de l'entreprise ça on verra ça le 25 mars on n'aura pas le temps de voir ça ce soir et bien cette décision que je prends il va falloir la confronter avec le dispositif fiscal qui s'applique là ça s'appelle la divergence d'appréciation et on le reverra fin avril lorsqu'on parlera du contrôle fiscal la plupart en nombre et en montant des contrôles fiscaux et les rectifications opérées par l'administration lorsqu'elles contrôlent sont liées non pas à la fraude qui fait les choux gras de la presse et d'internet mais sont liées davantage à des divergences d'appréciation dans le processus de décision de gestion de l'entreprise ça on verra ça la fois prochaine et ça me paraît effectivement c'est une des dernières parties que je vous ai annoncé tout à l'heure ça me paraît extrêmement important puisque on a dans un certain nombre de situations des divergences d'appréciation entre la décision de gestion qui a été prise par l'entreprise les conséquences fiscales qui ont été tirées par les dirigeants ce qui nous intéresse là c'est pas de remplir l'imprimé XY ou Z pour savoir dans quel cas on met telle somme ça nous intéressera un petit peu dans le cadre des séances de travaux dirigés parce qu'on le fera on fera une déclaration de TVA on fera une déclaration de résultat fiscal ne vous inquiétez pas mais ce qui nous intéresse aussi c'est de voir un petit peu la gestion fiscale de l'entreprise dans le processus de décision de l'entreprise qu'est-ce qui est important qu'est-ce que je prends comme décision quelles sont les conséquences fiscales qui vont pouvoir s'y attacher sachant que dans certains cas j'ai peut-être plusieurs solutions quelques solutions qui peuvent coûter cher fiscalement et d'autres qui peuvent coûter moins cher fiscalement ben si je peux de manière parfaitement légale utiliser une solution qui coûte moins cher qui s'en priverait mais il y a une limite évidemment ça nous y reviendrons bien entendu un peu plus tard pas ce soir cette doctrine administrative donc elle a pour but je vous disais d'abord de servir de guide aux agents de l'administration mais ensuite elle peut servir aussi de elle est opposable ce qu'on appelle opposable à l'administration par le contribuable ces instructions il y en a qui sont publiées il y en a qui ne sont pas publiées alors celles qui ne sont pas publiées si on n'en a pas connaissance on ne peut pas les opposer par contre celles qui sont publiées alors ça a changé très récemment puisque depuis l'année dernière il y a eu ce qui s'appelle le BOFIP le bulletin officiel des finances publiques qui est un truc qui est publié sur le site internet de Bercy et qui en fait regroupe maintenant la totalité de la doctrine administrative émise par Bercy ce qui est plutôt pas mal c'est très récent ça date de l'année dernière pour l'instant les textes on n'a pas tout changé évidemment le contenu des textes reste celui qui était anciennement mais ça a l'avantage de regrouper l'ensemble de ce qu'on peut trouver alors évidemment à côté de ça il y a des instructions qui sont entre guillemets tenues secrètes par l'administration et qui ne sont pas publiées mais l'avantage pour le contribuable c'est que ou l'inconvénient c'est que cette doctrine de l'administration on peut l'opposer à l'administration c'est à dire que si un vérificateur vient contrôler mon entreprise et s'il veut me faire faire quelque chose il veut me redresser parce qu'il estime que je n'ai pas déclaré ça de telle manière alors que moi ce que j'ai fait c'est conforme à l'instruction de l'administration centrale je peux lui opposer ça et il devra s'incliner devant voilà ce qu'est l'opposabilité de la doctrine administrative par le contribuable à l'administration en revanche si moi je n'ai pas envie d'appliquer la doctrine de l'administration en tant que contribuable et bien à la différence du décret et de la loi j'ai le droit de le faire j'ai le droit de le faire je peux ne pas m'incliner sur la doctrine de l'administration voilà la différence de valeur entre la loi ou le décret dont j'ai insisté tout à l'heure pour dire qu'il s'impose au contribuable et à l'administration et la doctrine de l'administration la doctrine administrative s'impose à l'administration elle est édictée par l'administration centrale et elle s'impose à elle le contribuable peut en tirer profit en gros lorsque ça l'arrange mais il peut aussi refuser de l'appliquer lorsque ça ne l'arrange pas évidemment allons plus loin s'il ne le fait pas quelles conséquences ? oui je vais vous en donner un tout à l'heure je finis sur ce point là je vous en donne un si le contribuable ne s'incline pas adopte une position une décision de gestion qui n'est pas conforme aux prescriptions internes de l'administration que risque-t-il ? lorsque le contrôleur fiscal va venir dans l'entreprise s'il connait l'instruction mais il est supposé la connaître il ne va pas être d'accord il va rectifier ce qu'on appelait redresser c'est-à-dire réclamer de l'impôt supplémentaire à l'entreprise ça c'est la logique c'est la conséquence parce que lui il est tenu de l'appliquer ça veut dire quoi ? ça veut dire que si je ne veux pas respecter une position exprimée par la doctrine administrative un j'ai le droit de le faire mais deux je m'expose à devoir soutenir ma position devant un juge lorsque je serai contrôlé je dis je m'expose à le faire pas vu pas pris si je ne suis pas contrôlé je ne suis pas contrôlé tous les ans non plus donc si l'année en question où j'ai pris cette décision ne fait pas l'objet d'un contrôle fiscal très bien ça passe si en revanche je fais l'objet d'un contrôle fiscal et si le vérificateur soulève cette question là lui va normalement immanquablement remettre en cause le traitement fiscal que j'ai fait je vais vous donner un exemple effectivement pour vous répondre qui justement n'est pas tiré de la fiscalité de l'entreprise mais des particuliers parce que c'est un litige que j'ai actuellement et dans lequel on attend une décision d'une cour d'appel sur le sujet ça concerne peut-être certains d'entre vous ont été concernés des contrats d'assurance vie c'est une personne qui avait souscrit des contrats d'assurance vie au profit de ses héritiers de ses héritiers d'ailleurs plus d'autres personnes des associations caritatives etc bref elle avait effectivement souscrit des contrats d'assurance vie elle avait versé des primes sur ces contrats d'assurance vie au profit d'un certain nombre de bénéficiaires qui s'ignoraient les uns les autres puisqu'ils ignoraient qu'ils étaient bénéficiaires de ces contrats d'assurance vie ils ont découvert quand cette personne est décédée la personne décède et il existe une disposition dans le code général des impôts qui prévoit que la les sommes versées par l'assureur aux bénéficiaires de ces contrats d'assurance vie sont exonérées d'impôts l'impôt c'est quoi ? c'est une loi de succession en fait pour les primes qui ont été versées avant l'âge de 70 ans par la personne qui est décédée tout ça on n'en sait rien mais c'est l'assureur qui délivre des certificats en disant voilà il y a eu tant de primes versées après 70 ans par la personne décédée on ne peut pas le deviner sinon seul l'assureur peut le savoir l'assureur communique ce certificat c'est un document qui est prévu par l'administration fiscale c'est à dire que la moitié de la feuille c'est l'assureur qui déclare effectivement le contrat le bénéficiaire le montant et le montant des primes versées après 70 ans seul lui peut le savoir et pour ça il est prévu qu'il y a un abattement donc dès lors que des primes sont payées après la gestion de 10 ans c'est taxable droit de succession sous déduction d'un abattement qui est de 30 500 euros ça c'est dans le texte du code général des impôts pas de problème sauf que le texte du code général des impôts dit l'abattement de 30 500 euros c'est le décret d'application est applicable globalement pour tous les contrats souscrits par une même personne c'est à dire que si j'ai souscrit 12 contrats au profit de 12 bénéficiaires différents je décède ben si j'ai payé des primes après l'âge de 70 ans si je décède abattement de 30 500 euros commun à tous les contrats que j'ai souscrit oui mais les contrats j'ai pu les souscrire dans j'ai dit combien dans 12 compagnies d'assurance différentes et l'une peut ne pas savoir qu'il y a d'autres contrats ailleurs ben oui alors l'administration a prévu et c'est la doctrine de l'administration c'est la pratique de l'administration a prévu un imprimé en deux parties je vous le disais la première partie on en a parlé déclaration de tout ce qu'il faut par la compagnie d'assurance deuxième partie qu'on doit que les bénéficiaires doivent aller présenter au centre des impôts et où l'administration tamponne en disant impôt dû ou pas d'impôt qui est dû comme ça au moins pas de problème oui sauf que le problème c'est que quelle est la pratique de l'administration donc quelle est la doctrine de l'administration sur le sujet la doctrine de l'administration sur le sujet est de dire moi on vient de m'aviser que j'étais bénéficiaire d'un contrôle d'assurance vie bon très bien j'ai droit à une somme de temps oui bon très bien la personne a versé tant de primes après 70 ans bon très bien parfait je prends le certificat que me donne la compagnie d'assurance je l'emmène au centre des impôts on me tamponne qu'un impôt est dû ou s'il est dû on me le demande d'ailleurs de le payer ou là en l'espèce le contribuable on lui avait tamponné aucun impôt n'est dû marqué écrit tamponné signé par l'administration fiscale et 1 et 2 et 3 et 4 comme ça il y en a d'autres d'ailleurs qu'ils s'ignorent entre eux donc ils ne le savent pas et puis deux ans après vérification redressement fiscal imposition l'administration estime non seulement que les contribuables doivent de l'impôt mais en plus que comme ils l'ont payé en retard elle leur met des intérêts de retard à leur charge fureur complète des contribuables en question qui disent mais il ne comprend pas on a soumis le certificat l'administration a tamponné en mettant qu'aucun impôt n'était dû bon là on a effectivement une pratique de l'administration alors à la décharge de l'administration le texte est juste totalement impossible à satisfaire pour elle parce que l'administration là elle a pris une position la position de l'administration c'est de dire ben voilà moi je vais tamponner chaque certificat quand on va me les présenter et puis ensuite après coup je vais contrôler tranquillement un an deux ans maximum trois ans on y reviendra sur la prescription la fois prochaine après puis si je considère que un impôt aurait dû être payé alors qu'il ne l'a pas été ben je vais le réclamer avec les intérêts de retard en plus deuxième position qu'aurait pu prendre l'administration puisque cet abattement de 30 500 euros est commun à tous les contrats j'attends qu'on m'ait présenté tous les contrats et une fois qu'on les aura présentés ben là je verrai parce que comment on le répartit l'abattement de 30 500 euros premier arrivé premier servi et les autres payent ou alors je fais une répartition au prorata sur chacun des contrats et au prorata de quoi ça c'est la place de l'interprétation de la doctrine de l'administration parce que le texte ne le dit pas autrement dit le texte se contente se borne à édicter un principe prime taxable si payé après 70 ans dans la limite d'un abattement global de 3500 euros et ensuite tout le reste est laissé aux modalités à la liberté de l'administration aux modalités d'application de l'administration comme je vous disais tout à l'heure il faut dire que dans ce cas là l'administration est totalement incapable de l'appliquer et on la comprend c'est juste inapplicable et ça fait un certain nombre d'années parce que ce texte date de 92 donc ça fait 20 ans que ça existe et bien dans le litige que l'on a effectivement les contributs avaient été foudrages en voyant qu'ils avaient été redressés deux ans après alors que l'administration leur avait tamponné et signé en disant qu'aucun impôt n'était dû et ils ont fait un recours qu'ils ont perdu en première instance on attend la décision de la cour d'appel sur ce sujet là en disant écoutez que non que l'administration devait appliquer la propre position qu'elle a prise et donc ils ont opposé à l'administration ce qui était sa position qu'elle avait écrite on verra ce que ça donne et vous le voyez là effectivement on est bien dans le sujet de la doctrine de l'administration puisque c'est une position qu'exprime l'administration on peut pas dire que sa position est contraire au texte puisque le texte ne dit rien en l'espèce mais on peut dire que l'on peut critiquer sa position et là la critique de contribuable elle est juste sur la forme elle est de dire et vous êtes malvenu de venir me réclamer un impôt en plus en prétendant que j'ai payé en retard alors que vous prétendez vous venez prétendre que j'ai payé en retard un impôt dont vous avez vous-même certifié deux ans plus tôt que je le devais pas voilà le litige et là on est dans la position de l'administration l'administration est extrêmement jeune elle a mis cinq pages de développement pour expliquer qu'elle pouvait pas appliquer le texte c'est quoi le contribuable l'avocat du contribuable a répondu mais c'est pas mon problème c'est pas moi contribuable d'appliquer le texte voilà un cas un peu compliqué j'en conviens qui s'est pas produit beaucoup parce que ça n'intéresse personne ce sujet parce qu'en général la procédure dépasse largement l'enjeu financier du litige donc personne ne l'a fait évidemment elle a pu tomber sur deux personnes spéciales pour qu'elles le fassent et je peux pas vous donner la décision je ne l'ai pas encore ça fait partie des anomalies elle devait être rendue le 23 janvier on l'attend toujours oui d'ailleurs j'étais je m'apprêtais à vous dire qu'on allait la faire maintenant avant de passer à la ah non pardon j'ai un petit point à évoquer avant je voudrais terminer juste sur cet aspect des sources et dans 5 minutes on l'a fait troisième élément la jurisprudence la jurisprudence ce sont évidemment les décisions rendues par les tribunaux pareil les décisions rendues par les tribunaux donnent des éclairages sur une situation lorsqu'il y a eu un litige je viens de vous en parler d'un litige et bien lorsqu'on aura une position des tribunaux on saura comment les tribunaux estiment qu'il faut trancher cette question et donc ça peut être utilisé aussi bien par l'administration que par le contribuable c'est une interprétation des textes par les juges lorsqu'ils ont été saisis d'une question et d'un litige petite bizarrerie en matière fiscale bizarrerie historique la TVA l'impôt sur les sociétés l'impôt sur le revenu ça relève des juridictions administratives tribunaux administratifs cour administratifs d'appel conseil d'état j'en parlais tout à l'heure alors que les droits d'enregistrement et l'impôt sur la fortune ça relève des juridictions judiciaires c'est à dire tribunal de grande instance cour d'appel cour de cassation voilà donc on peut être amené et vous trouverez dans les fiches de rediriger que vous aurez parfois des décisions soit de la cour de cassation soit des conseils d'état ça provient juste de cette bizarrerie historique ça n'a strictement aucun intérêt ça devrait être harmonisé c'est une survivance de l'ancien régime avant 1789 qui n'a jamais été modifiée depuis logiquement le contentieux fiscal relève des juridictions administratives puisque par hypothèse il oppose incontribuable qu'il soit particulier ou entreprise à l'état en tant que collecteur de l'impôt mais c'est comme ça et puis sans doute par provocation je n'ai pas résisté au plaisir de faire une petite parenthèse aussi sur les sources du droit sur le communiqué de presse évidemment un communiqué de presse n'est pas une source du droit même en matière de droit fiscal mais pour autant on assiste quelquefois à une validation rétroactive d'une mesure qui au départ est illégale parce qu'elle a été annoncée par un communiqué de presse je vous ai parlé tout à l'heure de la déductibilité des intérêts d'emprunt en 2007 et bien c'est le type même pourquoi cette mesure a été d'application rétroactive et à quelle date c'est-elle appliquée je vous ai parlé du 6 mai 2007 le 6 mai 2007 qu'est-ce que c'est ? c'est le jour où monsieur Sarkozy avait publié un communiqué de presse disant qu'il allait mettre en oeuvre cette mesure pourquoi ? on le comprend maintenant sur un plan juridique c'est très contestable on le comprend si on annonce et c'est arrivé il y a quelques années une baisse des droits d'enregistrement sur les ventes immobilières qu'est-ce qui va se passer à partir du moment où on l'annonce jusqu'à la date à laquelle ça rentre en vigueur il ne va plus rien se produire tout va être gelé plus aucune vente ne va se conclure tout le monde va attendre l'entrée en vigueur de la mesure plus favorable pour conclure au moment à partir duquel les notaires ne pourront plus fournir tellement il y en aura donc voilà l'idée effectivement n'est pas sur le fond complètement idiote de dire eh bien on demande l'application rétroactivement à compter de la date à laquelle on a communiqué sur le sujet sauf que c'est l'application rétroactive on revient à ce que je disais tout à l'heure ne peut être faite que par une loi pas par un décret je pensais que dans le cadre de la déductibilité de l'entrée en France c'était parce que Nicolas Sartosier avait été élu président directement et qu'il ne pouvait pas revient pour la rétroactivement non non c'était pas vraiment ça c'était qu'il y avait un sujet sur la rétroactivité aussi en fonction de la rupture d'égalité c'était de dire pourquoi celui qui avait signé sa promesse de vente avant le 6 mai il était pénalisé en quelque sorte parce qu'il ne pouvait pas déduire et celui qui l'avait signé le 8 mai il pourrait déduire alors que la décision avait été prise en juillet et qu'elle a été prise par décret au départ parce que vous aurez noté au passage qu'elle a été prise à nouveau par une disposition législative cette mesure et que là ça n'a plus posé aucun problème la date d'application a été la même et donc c'était effectivement la raison principale voilà cette fois-ci je m'arrête 5 minutes